C'est M. Koutoubo Gassaban, président du collectif des allocataires de HLM Kenya Ziegenchor. Alors, vous avez donc prévu de vous exprimer au sujet, à notre santé Brassard-Prouge, pourquoi ? Nous sommes en colère contre la direction de HLM. Ces bâtiments que vous voyez ont été construits depuis 2015 et jusqu'à présent ils sont restés inhabités. Déjà en 2015, HLM nous disait dans 6 mois, vous aurez vos clés en mai. Depuis lors, HLM n'a tenu aucun engagement par rapport à ses promesses. Regardez la situation des bâtiments telle que nous vous l'avons montré. Aujourd'hui, les bâtiments sont dans un état de délabrement très avancé. Les termites ont fini de ronger tout ce qui est bois. Certains matériels d'électricité et de plomberie ont été dérobés. La peinture a été dégradée. Les lampes qui ont servi à l'éclairage public ont déjà fondu sous l'effet de la chaleur. Mieux, HLM nous a menti. Parce que l'habitat social aujourd'hui bénéficie d'exonération, bénéficie de la gratuité du foncier. C'est des mesures que l'état a prises pour rendre moins cher le coût de l'habitat. Ces bâtiments sont vendus à 23 millions, certains même à 29 millions. Nous pensons que c'est de la trahison, c'est du mensonge. HLM a failli à sa mission. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures contre cette situation. Vous voyez cette forêt-là. C'est par là qu'il faut passer pour accéder à ce site, à ces villas. Pendant l'évernage, la zone est construite dans un site marécageux. Il y a des inondations. Il est impossible de passer d'une villa à une autre. Et cette forêt et cette paille dans laquelle nous devons passer tous les jours pour accéder à nos sites, exposer à tous les reptiles et autres serpents dangereux qui peuvent à tout moment menacer la quiétude des habitants de cette cité. Face à cette situation, nous lançons un appel aux autorités de ce pays, aux ministres de l'urbanisme et de l'habitat, aux premiers ministres et même aux présidents de la République qui prennent des mesures contre l'escroquerie auxquelles se livre la direction de HLM. Nous demandons à HLM, dans un délai d'une semaine, de commencer les travaux de la voirie interne et de la voirie externe, sans quoi ils auront des surprises. Nous lançons aussi un appel à tous les allocataires de HLM pour que personne ne signe les contrats et conventions qui nous lient à HLM tant que l'intégralité de ces travaux n'auront pas été réalisés.